Riedra Douani, 43 ans. Je suis l'interlocuteur financier pour toutes les questions juridiques, fiscales, financières pour CETUS. Je récupère des données de partout, des équipes, mais j'en produis aussi. Je fais un consolidé à mon niveau, je les partage avec ceux qui vont prendre des décisions, que ce soit les cofondateurs, les project managers, les aider à prendre les décisions qu'il faut au bon moment. L'expansion sur un marché, un potentiel, un nouveau marché, étudier combien ça coûte, combien ça ramène, est-ce que ça rentre dans notre business model. Et bien sûr, je suis toujours à l'écoute, c'est le premier pilier d'un job de contrôleur, c'est d'écouter et après conseiller. Pas à conseiller sans comprendre l'avis et surtout peut-être l'expertise des autres. Le contrat gagné avec un opticien très connu et voir que le client était heureux plus que nous, pour moi c'est ça, c'est ça la réussite. Vendre quelque chose dont le client est encore plus convaincu que toi. Et ça, on le voit, on le voit dans les yeux, on le voit comme... Enfin, c'est génial en fait, c'est une sensation qu'il faut vraiment la vivre. Il y a des gens qui croient, ce n'est pas juste des gens qui sont là pour le business. Ils ont des convictions en fait, pour l'avenir, l'avenir de la planète, le changement climatique. Tout est orienté en fait, vraiment comment changer le monde quoi. Donc il y a des fois des solutions qui sortent de l'éthique, mais on ne reste pas. On le sait, il y a des gens qui peuvent, qui stoppent en fait. Dans les réunions, on dit, bon ça par contre, ce n'est pas ce qu'on veut quoi. Donc c'est peut-être bien, mais ce n'est pas nous. On ne veut pas aller là-dedans. Et donc ça arrive dans des discussions de budget ou d'orientation de recherche ou de solution. Où il y a la conviction qui prend le dessus quoi. Et c'est ça qui vient. Ça c'est vrai. La géo-énergie ça existe, ce n'est pas nouveau. Mais nous on ramène la petite touche qui fait qu'on sera différent de tout le monde pour qu'elle soit beaucoup plus performante et surtout accessible de plus en plus au maximum de gens. Ce qu'on veut c'est que la planète, les gens, l'humanité en profitent. Si on peut contribuer un petit peu aux petits changements, même si on a des concurrents qui vont faire la même chose, on va les encourager à le faire. Parce qu'on croit vraiment qu'il faut qu'on le fasse quoi.